bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne tarot et intuition bon alors c'est c'est ma toute première vidéo sur youtube donc merci merci de la regarder merci d'être là je vais donc vous proposer des guidances des tirages de tarot tous les mois pour chacun des signes astrologiques alors il s'agit vraiment de guidances intuitives et en fait en tout cas c'est la façon dont je conçois le tarot le tarot les oracles ce ne sont que des vecteurs au final lorsqu'on s'interroge qu'on se pose des questions toutes les réponses sont déjà en vous et parfois comme on ne fait pas forcément confiance à son intuition ou comme on peut parfois on peut douter du coup on peut faire appel à d'autres personnes des fois on fait appel à des voyantes ou à des chamanes ou à des praticiens reiki ou autres et et donc parfois on fait appel à des personnes donc qui tirent les cartes qui font la carte au Nancy mais au final et vous le verrez les interprétations une carte peut avoir plusieurs interprétations et l'interprétation juste c'est quand vous sentez que le message résonne en vous là ça veut dire que c'est juste il faut vraiment faire confiance à son intuition au final ce que je vous dirai vous le savez déjà et si jamais rien ne résonne en vous parce que ce n'est pas pour vous et si jamais ça résonne en vous c'est que vous avez peut-être là un début de réponse donc voilà je vais me lancer donc comme je vous le disais c'est ma toute première c'est le tout début de ma chaîne tarot et intuition et j'espère que de longues vidéos suivront merci à tout de suite bonjour amis gémeaux bienvenue sur la chaîne tarot et intuition je vais vous proposer une guidance générale pour le mois de juin alors pour être informé de toutes les prochaines guidances abonnez vous cliquez dès à présent sur sur la cloche et abonnez vous à la chaîne tarot et intuition tous les mois je vous proposerai des guidances donc intuitives à base de tarot évidemment puisque le tarot c'est vraiment ce sont vraiment des cartes de prédilection et et voilà donc je vous laisse vous abonner et nous commençons de suite aujourd'hui j'utiliserai donc le tarot de pré-raphaelite de los carabéos et à la fin nous tirons une carte d'oracle l'oracle du chaman mystique pour voir quelle carte va vous accompagner tout au long du mois de juin c'est parti pour les gémeaux juin 2020 donc les gémeaux c'est votre période d'anniversaire ou peut-être que votre anniversaire est déjà passé j'ai beaucoup de gémeaux j'ai plusieurs gémeaux dans mon entourage donc voilà c'est parti les gémeaux donc ah bah intéressant donc les gémeaux vous êtes là vous êtes dans une situation où vous avez envie d'avancer là il y a des choses voilà vous aviez peut-être plusieurs idées par rapport à des projets vous aviez peut-être vous étiez peut-être dans une situation peut-être même émotionnelle où vous hésitiez entre beaucoup de choses et là on voit que vous avez envie d'avancer le valet d'épée vous avez envie quand même de trancher par rapport à une situation vous avez envie que les choses progressent et en fait qu'elles ne stagnent plus donc ce qui vous bloquent donc le pape peut-être que vous avez envie d'avancer mais en même temps vous vous dites que il faut bien faire les choses il faut alors soit c'est vous vous dites peut-être qu'il faut bien faire les choses il faut pas avancer trop brusquement il faut pas choquer les gens etc peut-être que c'est votre entourage peut-être que c'est même quelqu'un comme votre père ou s'il s'agit du milieu familial ou ça peut être quelqu'un comme votre patron votre s'il s'agit de domaine professionnel puisque vraiment il s'agit d'une guidance donc qui vous quelque part il ya peut-être un cadre un peu rigide qui vous empêche de d'avancer de trancher d'aller vers quelque chose de nouveau de différent les racines du problème j'ai peut-être tourner toutes les cartes donc les racines du problème hop le passé proche l'énergie générale le futur proche vous dans cette situation votre entourage Vos doutes vos espoirs vos craintes vos peurs et la synthèse de la situation alors ok donc je vous ai pas montré les cartes donc vous aviez eu le valet d'épée voilà on voit que vous avez envie d'avancer vous avez envie un peu de trancher vous avez envie que les choses progressent le focus ne se fait pas bien alors écoutez on va essayer comme ça voilà donc le valet d'épée et ce qui vous entraîne bah c'est un peu le pape donc des fois ce sont des cadres des contextes un peu dogmatique où il faut pas faire les choses comme ci comme ça qui vous force un petit peu du coup à rester dans le rang à faire les choses comme il faudrait etc hop les racines du problème alors là on a on a le cavalier le cavalier d'épée le cavalier d'épée donc bah écoutez on voit que c'est récurrent au final c'est alors soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vous a montré la voie un petit peu et qui du coup vous a inspiré pour avancer pour trancher pour ne plus être là et hésiter à tergiverser soit c'est que vous aviez déjà fait une tentative là vous êtes vous trouvez dans une situation de laquelle vous avez déjà essayé de vous expirper ou une situation que vous avez déjà essayé de faire évoluer ça n'a pas fonctionné a priori ou alors il y a peut-être même ça peut peut-être même faire référence à un événement précédent qui a qui a un petit peu vous voyez donné un coup de pied dans la fourmilière et fait progresser fait progresser les choses ou en tout cas qui les a un peu chamboulées et du coup ben vous aussi vous avez envie maintenant de d'avancer de progresser alors le futur proche le passé proche ben alors vous avez eu une joie je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie c'est une très belle carte hein le 9 de coupe il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et là vous vous êtes dit ben c'est le moment il ne faut plus que j'attende il faut que je me lance il y a eu une belle surprise le 9 de coupe en gros c'est la carte du génie des fois c'est la carte du fait un vœu c'est le génie de la lampe d'Aladin il y a une voilà il y a un bel événement qui s'est produit dans votre vie et c'est ça qui vous a dit qui vous a fait vous dire que vous vouliez avancer vous vouliez que les choses avancent c'est ne plus spagner comme ça perpétuellement ensuite l'énergie générale ben ça c'est une très belle carte regardez le 8 de bâton donc elle est à l'envers donc il y a quand même un petit peu quelques freins encore quelques freins énergétiques peut-être mais le 8 de bâton ça dit quoi ? ça veut dire que vous avez des nouvelles qui arrivent et qui arrivent vite donc les choses sont favorables les choses que vous allez mettre en œuvre vont je pense vont porter leurs fruits et vous aurez rapidement des retours sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre sur la façon dont vous souhaitez que la situation évolue et ça alors là c'est magnifique 10 de coupe donc vous aviez déjà un œuf de coupe pour passer proche mais écoutez suivez votre instinct suivez votre chemin suivez ce que vous avez envie de faire parce que là honnêtement 10 de coupe c'est l'accomplissement donc le 10 de coupe vraiment c'est ben c'est ça c'est l'accomplissement c'est la réussite la chance est au rendez-vous toutes les étoiles sont alignées c'est le bonheur alors si c'est émotionnel si tout ça pour vous ça résonne plus dans le cadre sentimental allez-y c'est vraiment très beau c'est des familles heureuses ça va être les legs les patrimoines etc c'est une très belle carte donc vous êtes dans une belle énergie on voit que les choses vont vite et en plus ça donne des résultats et ça porte des fruits ensuite alors vous dans cette situation ah ben vous êtes encore un cavalier vous êtes le cavalier le cavalier de coupe donc on voit que vous dans cette situation les gémeaux vous êtes un peu romantique voilà vous avez envie vous êtes un peu fougueux c'est les émotions qui vous parlent c'est alors on voit qu'il y a des idées on voit qu'il y a des coupes peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie peut-être que vous avez vous êtes remise en question alors c'est vrai que ces périodes de confinement ces périodes de repli un petit peu de retrait nous a permis à tout un chacun de réfléchir à beaucoup de choses et bien vous en tout cas vous avez envie de faire des choix vous avez envie que les choses avancent et vous y croyez vous avez des idéaux aussi et vous aimeriez que les choses progressent progressent en ce sens ce sont vos idéaux qui vous guident et et bien allez-y parce que vraiment on voit que les cartes indiquent vraiment une période favorable votre entourage bon ben avec cette idée peut-être de dogme aussi on voit que votre entourage il y a peut-être quelques conflits quelques difficultés au niveau de votre entourage avec ce 5 de bâton alors il y a peut-être des gens qui ne vont pas trop apprécier les changements que vous êtes en train de faire ça peut aussi remuer faire bouger des cartes du coup ça peut ça peut générer des conflits mais bon écoutez forcément le changement le changement ça peut déstabiliser certaines personnes surtout si la situation précédente leur a été favorable mais vraiment ce qui compte c'est que vous vous soyez alignés on voit bien quand même que là il y a une idée d'idéaux de romantisme donc il faut y aller et puis effectivement ça peut générer quelques conflits mais bon les conflits ça fait partie du package si on ose dire de toute façon il n'y a que les gens qui ne font rien qui 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 ne risquent pas de critiques mais bon et encore et encore donc bon allez-y mais bon votre entourage ça peut être un peu conflictuel avec votre entourage et d'ailleurs vos doutes vos peurs vos craintes je crois que vous avez peur amis j'ai mot finalement d'être seul contre tous avec ce set de bâton on a quand même l'impression que vous vous défendez vous êtes un petit peu assaillé de toutes parts et là vous vous défendez vous devez tenir bon et bon après vous en avez les capacités mais on voit c'est peut-être une crainte ou sinon c'est peut-être qu'en fait vous êtes prêt vous vous dites je sais que que je vais prendre peut-être tous ces retours de bâton toutes ces critiques ça ne va pas faire plaisir à tout le monde mais bon je suis prêt en tout cas c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu où vous êtes seul contre tous à un moment la synthèse ben écoutez la papesse la papesse donc qu'est-ce que ça dit la papesse ça dit que vous allez arriver dans une période quand même de grande introspection au final avec tout ça vous allez beaucoup beaucoup grandir peut-être gagner en maturité et du coup vous interroger sur le sens profond des choses ce que vous voulez vraiment comment vous 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 concevez les choses peut-être aussi vous allez peut-être vous interroger sur la façon que vous avez de de vivre les situations comment dire ça peut vous donner envie de développer votre part spirituelle alors de de faire un peu plus de développement personnel pour mieux comprendre parfois comment vous parce qu'on sait très bien que nous créons les situations dans lesquelles nous nous trouvons donc peut-être que vous pouvez vous interroger sur peut-être les pensées qui vous ont amené dans cette situation ou qui ont engendré certaines certaines situations que vous avez pu connaître mais en tout cas ça va vous amener dans une grande introspection mais aussi dans une grande sagesse ça va vous ça va vous faire grandir cette cette situation ce que vous allez vivre là dans le courant du 10 mois de jour j'ai quand même l'impression intuitivement que ça ça va un peu au-delà du mois de juin puisque là il y a quand même des bouleversements un peu important c'est un très beau tirage que vous avez mais on voit quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place et que vous en avez vous en récoltez des fruits rapidement cette carte de 10 de coupe c'est magnifique voilà ça va vite mais ça peut engendrer des changements en profondeur et du coup qui voilà qui vous pas que vous vous remettez en question mais du coup vous allez sans doute changer gagner en maturité voir les choses différemment par la suite voilà amis j'ai mots j'espère que ce tirage vous a parlé donc comme je vous disais abonnez-vous à la chaîne pour être informé du tirage du mois prochain et puis revenez dans le courant du mois pour me laisser un petit commentaire et me dire si ça vous a parlé si ça a résonné en vous si les choses si les choses se sont réalisées voilà si ça vous a été utile si vous voulez des précisions par rapport à ce qui a été ce qui a été dit bah écoutez laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir alors je n'ai pas encore coupé donc je vais remettre dans le tas et là nous allons tirer une carte de l'oracle du chaman mystique on va voir je coupe quelle carte va vous accompagner tout au long de ce mois de juin des jimaux en tout cas vous avez vraiment un beau tirage donc c'est le moment bon après aussi avec le déconfinement on ressort on relance de nouvelles choses peut-être que justement vous vous êtes interrogé pendant cette période de confinement et que vous vous êtes dit bon dès que je sors je fais les choses différemment et c'était peut-être il s'agissait peut-être de ça dans votre jeu alors cette carte il est ressorti le serpent hop c'est parti alors le serpent c'est une belle carte c'est pas parce que comment dire la religion les religions judéo-chrétiennes nous ont fait voir le serpent d'une façon un peu négative vous savez que le serpent c'est souvent la carte de l'énergie vitale donc hop le serpent le serpent est la force de vie de la terre-mer le serpent enroulé de la Kundalini apporte la passion la guérison et le renouveau il nous offre le fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden il nous rappelle de nous débarrasser du passé tout comme il se débarrasse de sa vieille peau fatiguée le serpent vient nous offrir pardon bien vous offrir le fruit défendu qui libérera votre passion et votre créativité la puissance du serpent de la Kundalini pardon la puissance du serpent de la Kundalini vibre dans vos châtras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez la délicate porose de votre bas-ventre qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale ah bah là c'est intéressant parce qu'on voyait qu'il y avait du renouveau et que ça pouvait un petit peu faire du remue-ménage bon et bien voilà merci d'avoir été présents merci d'avoir suivi cette guidance et donc comme je le disais abonnez-vous à la chaîne laissez-moi un petit commentaire puisque c'est la première quand même c'est le premier mois youtube pour moi donc dites-moi si vous avez apprécié ce tirage et puis ça me motivera à en faire davantage merci encore amis j'aimeaux et je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !